Bonjour et bienvenue sur Cam d'habitude Gaming en compagnie de Gnarfang pour un nouvel épisode de Dredge. Alors, où est-ce qu'on est ? Je ne sais pas, on n'est pas très loin. Vous voyez le rocher là-bas. En fait, le couloir qui est là à droite, qu'on voit derrière au fond à droite. On est sur carte. On est juste à côté des ruines. Je suis juste passé par là et j'ai vu qu'il y avait une bouteille. Qu'est-ce qui a changé ? Rien, j'ai toujours mon panier de crabe. Juste essayer de faire un peu de pognon en scred. Tu peux avoir une chance de réduire les oeufs de poisson dans ce qu'on pêche. Son truc là, l'art du baratin. Oui, c'est ça, c'est les prix de 10%. Une monte de 10% de machin et tout. L'encyclopédie, donc on avait pêché un crabe la dernière fois. J'ai laissé malheureusement pourrir un peu trop fort, je crois, le poisson, le congre. On devait récupérer. Voyons voir ça. Nous avons un message. Le 9 septembre 1927. Il refuse de m'emmener à bord quand il travaille. Il est convaincu que je trouverai ça assommant. Ou que l'équipage sera grossier ou insupportable. Peut-être que je suis trop collé à lui. Je sais qu'il a besoin d'être un peu seul. Mais je m'ennuie terriblement à la maison quand il n'est pas là. Récemment, il a installé du matériel de récupération sur le bateau. La perspective de débusquer un trésor me fascine. Je dois le convaincre de me laisser essayer. Ça a l'air rigolo. Ça a l'air rigolo, la madame a dit. Oui, il y a un truc qui brille là-bas. Un diable de mer. Bon, ça prend encore une place cette merde. Ah ! Mais que je me nique un peu là. Ah ! Alors, attendez. On tourne plutôt ça comme ça. Ok, j'ai plus de place. Bon, terminé, voilà. Je peux éventuellement charger un congre. On est bien sur le bon speed. Je vais me prendre un poisson dans la gueule. Je ne vais rien comprendre. Ah, des congres. Parfait. Le congre hérisé. Hérissé, excusez-moi. Une éruption d'excroissance cristalline se dresse sur sa peau. Ses pointes acérées s'entrechoquent et résonnent. Alors, c'est pas que je ne t'aime pas, toi, le diable de ses morts. Mais, je... J'aimerais vendre le congre légendaire. Donc, il m'en faut un autre. Voilà. Ah oui, il y a un truc à draguer là-dedans. Ah, le foutu blason familial de merde. Alors, certes. C'est bon, je l'ai. Parfait. Ok, ok. C'était le blason. C'était le blason du monsieur. On a quoi ici ? De la plante chasse. Euh, non, du métal. Je ne peux pas embarquer. De toute façon, j'en ai un petit paquet à la maison. Est-ce qu'on se glisse par là ? Tac, tac, tac. Ça a l'air passé. Alors, il y a du débris d'un peu tout ici. Du métal, de la planche, des trucs, des machins, quoi. Des rouleaux de PQ. Des petits poils sont parfaits. Parce qu'il faut qu'on continue à faire du pognon comme un dingue. Alors, oui, pendant que vous n'étiez pas là. Je crois que j'ai... Si, non. Si, non. Je crois que j'ai débloqué la coque avec vous. Oh, je ne sais plus. Bref. J'ai passé une coque. Allez, je me casse. Bon, j'en ai marre de réparer mon bateau toutes les 10 secondes. Je ne sais pas ce que c'est un gros coup. Je t'ai mort. Bon, je t'ai mort. Je suis hacké. Tu ne peux rien faire. Alors. Ça, tu le vends. Oh, 129... Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ok. C'est du bon. C'est du bien. C'est du bien bon. Qu'est-ce qui part vers la réserve ? Rien du tout. Je n'ai rien qui part à la réserve. Chantier naval. Il faudrait cette pièce-là. Et idéalement, il faudrait ça. Mais je n'ai pas l'argent. Ah non, je crois que je ne l'ai pas débloqué. Pour la très simple et très bonne raison. Qui me manque d'ailleurs un bout de bois. Il faut encore que j'aille chercher un bout de bois. En plus de mon congre débile. Et de ce blason de ses morts. Blason de ses morts que je peux ramener maintenant. On va donc pas se gêner. On va le ramener tout de suite. Et on va en profiter pour ramasser tout ce qui traîne. Ah, putain. Secours. Problème d'être nul, ça. Je n'ai pas réussi à faire mon drift. Allons voir l'ermite. Le vieux. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous savez comment je peux dégager les débris par ici ? Vous avez sûrement besoin d'explosifs pour dégager ces pierres. Mon frère à Mornefanon en fabriquait. Pour la chasse à la baleine, vous savez, c'était pas très beau. Mais maintenant que les baleines ont disparu, j'imagine qu'ils n'exercent plus. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre ? Le blason de votre famille, monsieur. Ah, vous l'avez trouvé. Je n'ai jamais cru le revoir, cette merveille, un jour. Mais maintenant, j'ai une autre faveur à vous demander. Vous pourriez apporter ça, mon frère, à Mornefanon ? Dites-lui. Ah, dites-lui que son frère est désolé, qu'il aimerait rentrer à la maison. Bisous, bisous. Il claque sur le cul. Je vais ramener ça tout de suite à votre frangin. Ah, hyper vitesse ! Je fais un dingue dans ma tête. Je fais un fou dans ma tête. Alors. Dans ma réserve. Euh... Ben, j'ai rien qui m'intéresse dans ma réserve. Qu'est-ce que je fais ici ? Le vieux ! Euh... Je crois que ce blason est à vous. Euh... Alors, on m'a dit que vous fabriquiez des explosifs. Oui, c'est vrai. Parfois. Il fallait bien casser les carcasses. Ce n'était pas... Ce n'était ni le moyen le plus efficace, ni le plus égral. Mais ça faisait l'affaire. Je sens jamais y remettre. Je pourrais peut-être fabriquer quelque chose d'assez puissant pour dégager les piles de débris dans les falaises. Mais bien sûr, le vieux ! Let's go ! Ce type d'explosif me serait bien utile. Hum... D'accord, je vais y réfléchir. Mais je ne peux rien vous promettre. Autre chose ? Je crois que ce blason est à vous. Bon sang ! Ça fait un bail que je ne l'avais pas vu. Hum... Alors il l'avait bien pris, je le savais. Euh... Votre frère est désolé. Vous acceptez qu'il revienne ? Hum... Je ne sais pas. J'étais très énervé quand il l'a pris. Oh, très bien. Il peut s'installer dans mon ancien atelier. Pour l'instant du moins. Mais il me faut un peu de temps pour le vider. Pour ce temps... Pendant ce temps, vous pourriez peut-être me rendre un service. Vous voyez, j'essaie de dégager des débris sur les chemins à travers les falaises pour faire un raccourci. Euh... Avec des explosifs. J'ai réussi à placer une charge, mais les falaises paraissent très instables ces temps-ci. Alors je n'ai pas osé la faire sauter. Je devais aller à l'intérieur et la déclencher. Ce n'est pas très loin. J'ai laissé des drapeaux jaunes à côté. Vous ne pouvez pas la louper. Autre chose ? Puis-je trouver des explosifs déjà ? Ah, âge de pierre sud-est. Ouais, ouais, non. Mais ça, en plus, je l'ai croisé de mes yeux. Pas de problème. Euh... Hop, on lève l'encre. On va voir ton rough. Fais pas apparaître un caillou. Fais pas apparaître un caillou. Fais pas apparaître un caillou. Ouais, bon, ça s'est très bien passé. Émile ! Ok. On aurait quand même pu prendre un renseignement ou deux. Vous savez, vous trouvez des épaves. Une personne a dit que je viens amérer son bateau au pied des falaises jusqu'au jour où il a été coulé par une chute de pierre. Alors, c'était une perte désastreuse pour nous tous. C'était un beau bateau décoré avec toutes sortes de souvenirs de voyage. À marée basse, on peut toujours voir ce qu'il reste dans la tête de mât dépasser des vagues. Est-ce que vous voulez savoir d'autre ? Qu'est-il arrivé à ces falaises ? Elles sont rangées de l'intérieur par cet affreux serpent. Vous l'avez vu ? Ah, ben oui, ça... Personne ne m'a cru jusqu'à que cette créature se mette à dévorer nos fondations ouvrant des brèches sous nos maisons. Quel cauchemar d'être réveillé au milieu de la nuit par le bruit d'une créature qui rampait sous nos pieds. On dirait qu'autre chose a attiré son attention. Mais avant de partir, elle m'a tout pris. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre ? Dites-moi en plus sur la créature qui vit dans les falaises. Elle creuse des tunnels à la base des falaises. On peut distinguer les trous gigantesques qu'elle laisse juste sous la surface. Lorsqu'elle en sort, elle cause souvent des chutes de pierre. Alors si vous prévoyez de vous y rendre, tendez l'oreille. Si la créature vous voit, vous devriez pouvoir la semer. Elle est plutôt lente. Mais il faut savoir naviguer dans les tunnels. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre ? Oh, merci ma gueule. Donc effectivement, les chutes de pierre, ce n'est pas juste un effet de style. C'est bel et bien qu'il va surgir d'un tunnel. Un tas de débris branlants. Il faudra des explosifs plus puissants. On l'avait déjà vu. Pas de tremblements. Eh bien si, tremblements. Déjà vu ? Hop là ! T'as de débris branlants dans les interstices. Ah putain, j'étais sûr. Ça n'était pas le jeu repose. Une longue mèche dépasse. Vous allumez la mèche. Les débris secouent. Vous ne devriez pas revenir au bout. Allez. Oh, il m'a défoncé le moteur. Oh, le bâtard, il m'a pété le moteur. Oh, l'encule. Bah, je vais mourir ici en fait. Un doublon unique. Là, c'est super. Ah, par contre, je suis un ninja des océans maintenant. Il y a un truc qui brille droit devant. Ah, c'est un autre tunnel que je peux péter à coups d'explosifs, c'est ça ? Mais il faut que j'aille voir le vieux qui me fasse des explosifs pour ça. Ah, il utilisait des explosifs. Ah, je n'ai pas d'explosifs. Bien ça. Il est encore là. Ah, il est avarié. Le congrès est avarié. On va peut-être pouvoir le ramener du coup. Est-ce que je pourrais prendre autre chose à bord en rangeant mieux ? Je n'ai pas l'impression que je pourrais vraiment gratter quelque chose. Je sais, on peut faire un rangement. Hop, je te bouge toi. Si je cale le congrès... Ouais, si, c'est bon. Je gagne une place. Voilà. Ah non, ils vont me bouffer le congrès. Ne mangez pas le congrès. Saumon royal. Saumon royal, c'est OK. Saumon royal, c'est OK. Saumon royal, c'est OK. OK, c'est bon. Je n'avance plus, putain. Les cerniers par-dessus-bas. Je vis un enfer. Je dois me dire, est-ce que je n'aurai pas juste me suicider là pour recommencer ? Parce que là... Ça, c'est très bien passé. 100 vingt dollars de réparation. C'est un marché aux poissons. C'est vendu. J'ai plus rien à bord. C'est un truc de ouf. C'est une dinguerie. Toujours pourri. Parfait. C'est exactement ce qu'elle voulait là, madame. Let's go. Par contre, là, il va falloir y aller parce qu'il est passé d'avaria pourri. Là, madame. Qu'y a-t-il ? Voici le comble vieilli que vous vouliez. Parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je peux vous donner une petite somme pour vous remercier. 150 bif. Merci, madame. Le balénier retraité. Vous avez réussi. On a entendu la détonation d'ici. Ça a drôlement raisonné. Je suis étonné que les falaises ne soient pas effondrées sur votre tête. Tout est prêt ici. Allez dire à mon frère qu'il peut revenir. C'est parti. Je suis éclaté la face encore sur un truc. Allez, papy. Montez à bord. Ah, bonjour. Est-ce que je peux faire pour vous ? Votre frère a accepté que vous rameniez votre cul. C'est vrai. Ça m'enlève un gros poids des épaules. Un poids tellement vieux que je l'avais presque oublié. Je suis prêt à partir. J'ai un vieux. Ne me vendez pas avec le poisson. Non, il n'y a pas de risque, papy. Vous êtes trop vieux. Vous avez l'air vraiment pourri et fripé. Même les poissons tout liens, ils ont l'air plus frais que vous. Ah, ça me rassure. Comment ça ? Comment ça, plus frais que moi ? Ils ont moins d'odeur. Quoi ? Comment ça ? Rembrouille des vieux. Remarché aux poissons. Oui, regardez, papy. J'ai fait tout vendre. Elle n'a pas voulu vous acheter. Elle est finie, seul petit con. Reste, papy. Une planche. Je n'ai pas de planche. Je ne crois pas. Si je vais dans ma réserve, il n'y a pas de planche. Il n'y a pas de planche dans la réserve. Ok. Tout est bon. Si, je dois avoir un truc à faire réparer à tous les coups. Je ne sais même pas quoi, mais un petit grand truc à réparer. Les bateaux. Insupportables. Allez, on va te ramener à ton frangin. Eh bien, ça y est. Rémi, t'aperçois le vieux baleinier qui l'attend sur le quai. Petit frère, tu es rentré. Oui, pardonne-moi, j'ai été idiot. Et moi donc ? Allez, viens. Je vais prendre tes bagages. J'ai jeté un petit canon, ma gueule. Tu vois, je ne suis pas de pombole. Bon, l'un d'entre eux s'arrête un moment pour se retourner vers vous. Eh, tranché. Si vous trouvez d'autres débris à dégager, je prévois de fabriquer d'autres packs d'explosifs. Passez par le vieux port baleinier quand vous voulez. Port baleinier ? Tenez, cadeau de la maison. Pack d'explosifs. Pour votre aide. Dents de cachalot creusés et remplis d'une substance poudreuse. Une mèche émerge du haut. Oh bébou. J'espère que vous pourrez en faire bon usage. Là où vous jugerez que ce sera nécessaire. Fait péter ma gueule. 36 boules. Je suis sûr qu'il y a au moins deux endroits où on peut s'en servir. Allez, moi, je vais miser sur trois. Merci grand-père. Par là. Ah merde. J'ai raté. Hop là. Plus rien. Mais merde. Pas vu le temps, je vous le dis. Rien ici. Hop. Là. C'est bleu. T'as de débris rondant. Utilisez des explosifs. Posez la charge et allumez la mèche. Bam. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Euh, non. Euh, excuse-moi. J'ai une la mèche. Boum. Pas où qu'on arrive, là ? Je ne peux pas. On peut pêcher des trucs. On peut ramasser des trucs et des machins. Ce n'est pas ça que je veux. Ce n'est pas ça que je veux. Un poisson pire général. Il s'agit de se détacher de ce poisson. On l'a déjà vu. On le connaît déjà. Il n'y a plus rien. Est-ce que c'est de la planche ? Ça a l'air d'être de la planche. C'est pas de la planche. C'est du tissu de merde. Tout le monde se contrefoue. Royalement. Super. J'en ai plein de ces machins et ça ne sert à rien. On dirait qu'on aurait des voiles, vraiment. Ce serait utile de ouf. Musique à fond. Les petits poissons, des machins. De toute façon, il faut que je rentre au berk. Je suis plein. Aïe, putain ! Ligne hydraulique HS. C'est pas grave. Il y a pire. C'est plus cher. Laissez-moi les corps bacs de merde. Ah pute. J'ai tout pété. Ils vont me chourer. Le Saint-Pierre. C'était pas le plus cher. C'était pas le plus cher. Cassez-vous ! Ok, j'ai réussi à m'épargner un crevard de pouces. Voilà. On s'en est sortis comme un chef. Il manque vraiment juste une planche. C'est ma réserve. Ok. Je tire un mal. Préparer pour une fortune. Je suis pauvre comme un caillou. Eh, vend des explosifs aussi ? Bah non. Tu déconnes ma bonne dame. On va pas avec des explosifs. Deux sets d'explosifs. Je pense que c'est ce qu'il faut pour démarrer une journée. Commence ta journée. Bam ! Bam ! Au moins bien, on va finir par le chasser à l'explosif. D'ailleurs, le gros. Le gros chelou, là. Ah, pas dingue. On va passer ça comme ça. On est juste à côté. J'ai le demi-tour maintenant. Hop, hop, hop. Regarde. Le petit demi-tour contrôlé. C'est plus. Ça va payer quasiment les réparations, là. Ce petit banc de poissons. C'est bien, ça. Ah, là. De mémoire, il y a des poissons qui valent un peu de pognon. 16h. Ça commence à pas être une bonne heure. Mais il faut qu'on aille se chercher du bois. Ah oui. Les mérovingiens. Voilà. Il n'y a plus. Je double-clic. Comme un débile. C'est vide. Ok. On n'intéresse pas. Les planches. Ça m'intéresse. Je vais péter les planches. Planche à Mars. Oui, mais ça, là, par exemple. Ah ouais. Deuxième planche, c'est bien, ça. Troisième planche. Allez, let's go. Plus de planche. Pour récupérer un moteur et un peu de tissu. C'est quoi, ça ? Ah, je n'ai pas sûr d'avoir la place pour toi. On va voir ce qu'on peut bricoler. Monte à bord pour voir un peu. Ouais, pas trop la place, bro. Laisse-moi tranquille. Ouais, ouais, je vois des rochers. Putain, coq endommagé. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. What ? Oh, je me suis pris un grand coup de Cthulhu dans la face. Je n'ai rien compris. Est-ce que ça devient de pire en pire parce que je n'ai pas dormi et que j'enchaîne vraiment comme un sourd les sorties à la sauvage ? Tout a été détruit. Mais je m'en fous. J'ai mes planches. J'ai mes planches. 120 dollars de réparation. Oh, ça, c'est la quille. 800 balles. Bah, on ne les a pas. C'est la triste vérité d'une vie. Que voulez-vous que je vous dise ? C'est ça la vie. On n'a pas les moyens. Je propose de se faire une petite nuit de sommeil entière. Franchement, c'est sans abus. Sans abus, on s'est posé là. On s'est dit, allez, il faut dormir. Allons pêcher un truc ou deux. Je rappelle, je n'ai toujours pas posé mon histoire de panier de crabe. Ah, des petits poissons. On va s'en récupérer des petits poissons là. Bon, on va se remonter encore des moteurs. Des pièces de métal. Ça servira toujours pour la suite. Toute fois qu'on aura débloqué notre palier. C'est des tissus ou c'est des planches ? Tissus, ça. Ça n'intéresse personne. Je pense que ce qui vous intéresse, c'est les petits poissons. Je m'en fous, mais je les prends. Tu te calmes, Denis. J'ai de la dynamite. Allons voir ça. Ah, du bon ton royal. Merde. Je voulais dire, ça perd l'hippopette. Mais bon, c'est ce que vous aviez compris, de toute façon. Le petit poisson qui va là. Le petit poisson qui va là. Allez, hop. Ça, c'est dans la boîte. Mon petit pote. Let's go. Retour, Berk. Il est déjà 16h40. Il est en fil, mon colline, ça. Je te dis que ça devrait. Et je n'ai pas la place pour... Ok. Le tissu, le moteur. Le draga, je prends tellement de temps dans le jeu. C'est normal, hein. Ça ne va pas être un problème. Mais putain. J'ai niqué mon moteur. Bon, on va rentrer comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Marché au poisson. Ah, 133 dollars. Fait plaisir, hein. Mais bon, j'ai encore tout cassé, hein. Donc... Je vais pas me servir de ça. Moi, je casse tout ce que je touche. C'est terrible. Allez. Arrange-moi ça par là. Arrange-moi ça par là. J'ai pu savoir quoi en foutre. J'ai vu que... Non, mais j'ai vu rien du tout. On se fait de nuit à quai. Allez, hop. On partira vers 5h comme on aime bien le faire d'habitude. Tac, 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 tac. Allez, un petit 4h40. Franchement, en vrai, ça suffit. On partira vers 5h comme on aime bien le faire d'habitude. On partira vers 5h comme on aime le faire d'habitude. Ça va vite devenir problématique. Non, ça va, c'est bon. C'est pas devenu trop problématique trop vite. Euh, et ça, c'est quoi ? Il est peu tueux, ça. Ça se prend, ça. Allez, c'est des petits. Ça s'attrape tout seul, ça. Hop là. C'est comme le sida, là. Ça s'attrape tout seul. Un syphilis aussi. Un petit hépatite C, là. Allez, hop. Alors, ils se compêchent. S'ils avaient l'hépatite C ou la syphilis, ils seraient heureux, je crois. Ah, ça se dynamite, ça. Let's go, ça va libérer une dine. Ah, je roule sa benne. Je roule sa benne, mais ça ne m'intéresse pas de passer par là. Je fais le grand tour. Parce que je sais qu'il y a un ponton au nord sur lequel on peut... Voilà. Euh, ici. Tac, 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 tac. Beaucoup de crabes. Lourdes. Quoi ? Peu de crabes. Récupère. Il con, lui. Il dit beaucoup de crabes, là. Voilà, merci. Bisous, bisous. Ah ouais, mais je devrais faire demi-tour, moi, en fait. Je ne devrais pas rester là. Euh... Je devrais faire demi-tour. Parce que là où nous sommes... Là où nous sommes, en fait, c'est pas praticos du tout. Est-ce que je me trimballe avec des machins qui ont de la valeur ? Bon, allez, on part... Donc on rentre. Pas de rocher chelou. Non. Une vaguelette bizarre. Moi, j'ai une place pour un tissu, hein. Ah. pas de toulou non pas de prière aux dieux anciens avant la prière du soir c'est comme le boogie boogie allez 200 balles de poiscaille mange toi ça ma réserve une belle réserve cabine encyclopédie ouais des mérouvagiens tout ça tout ça chantier d'anal rien à réparer c'est presque une première donc 500 billets on a les 500 billets alors c'était 800 billets qu'il fallait et ben dormir on est large même l'encre on fait le même trajet c'est parti on évite le centre de l'île tant qu'on peut donc y'a pas besoin d'y aller on y va pas oh c'est un poisson rare légendaire ah non mais je pouvais pas pêcher de légendaire nul zéro dégoûté du métal et du tissu ça m'intéresse toujours pas la planche prendrait bien parce que j'en ai pas tant que ça en vrai si je trouve de la planche ça serait pas mal ok mon panier de crabe qu'est ce qu'il raconte mon panier de crabe juste un crabe zouille on le laisse on le laisse il est bien dans son panier c'est du métal ah c'est des trucs c'est une petite petite pièce de recherche très bien c'est une petite pièce de recherche très bien ai-in dehors avec le Nord mène ok regarde oui sur place, la dingueserie, t'as des trucs genre un peu de dèche, genre sympa, genre des bouts de bois, métal, t'intéresse toujours pas, des bouts de bois, ça m'intéresse, non mais, non des bouts de bois, non mais ça c'est du métal, je m'en fous, là c'est un bijou, bon je le prends. Toujours un à voir ici, de la recherche, allez, on va pouvoir changer de canne à pêche, vitesse de pêche plus 82%, alors ça, ça les gens il va se passer des choses, et on va pouvoir chercher de l'huile, même si, bah du coup il est moins intéressant que lui, ce qui ne nous permet pas de faire les grands fonds et les abysses, et la plateforme, en fait la plateforme c'est le top genre côte au fond, en fait actuellement moi c'est ce qu'il me faudrait, parce que j'ai pas besoin d'aller dans les mangroves et volcans, actuellement, donc c'est vrai que c'est pas mal, je suis largement suivant, 4h du matin, ma cale, ma cale, il y a encore de la place, il y avait des poissons là je crois, ouais, il y a une place de dingue, une place de dingue, alors en même temps il y en avait qu'un, pas besoin de retourner au mid normalement, c'est à dire dans le mid du serpent, c'est pas nécessaire, hop là, bah poussez-vous, c'est des planches, c'est des planches, yes, tac, 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 allez Ah c'est des gros, ok. Bon j'ai pas de place hein, donc hop. Même le panier de crabe, pour pas arriver, on va le laisser là un petit moment parce que j'ai pas de quoi le relever. Oula ! Oh y'a des aliens là dedans. Bah on va le laisser continuer à se remplir. On va revenir demain pour le relever. Il nous faut une journée entière pour aller, une journée entière pour revenir. On commence à faire beaucoup. Je pense que c'est pour ça qu'on dynamite pour avoir des raccourcis, pour gagner normalement du temps. Mais bon vu qu'il y a l'autre gros débile au milieu, j'ai plus de place, j'ai plus de place. Il y a l'autre gros débile, le serpent d'anguille cyclopéenne géante. Raptor alien du jurassique. Ah là y'a un petit alien là dedans qui va traîner. On va le pêcher je pense, s'il reste durant la nuit. Alors marché du poisson, hop, vide-moi ça. Ma réserve, pose ça ici. Bon, on va arrêter de ramasser des pièces, parce que ça c'est toujours 800 balles, on les a toujours pas, évidemment. Et là on va lever l'encre, parce qu'il nous faut ces 800 boules. Donc si je peux récupérer ces petits chelous là. Ah y'a plus le blizzard dedans. Ah. Bon bah c'était bien. Épuisé, il ne reste plus rien. Ok c'est bon, y'a l'oeil. Y'a l'oeil, y'a les embrouilles. Tac, 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 tac. Pareil on va bouger à 4. On va attendre 5h pour utiliser le boost. Voilà. Voilà, il est 6h du matin. Et l'oeil, il dispara à partir de quelle heure ? C'est quoi ? Ah, c'est de la merde. L'oeil, il est encore là, à 6h30 du mat'. Mais la meilleure grosse blague. Manque des hares ponts pour chasser ces connards. Ouais. Exactement nous, on est vus pour ça. Récupérer. On prend tout. Ah, je peux pas. Attends. Les 3 cras de tremble leur patte se tordant. A des angles étranges. Bien qu'ils soient morts depuis longtemps, un pouvoir mystérieux contrôle leur corps. Les crabes se déplacent sur l'autel et disparaissent dans des failles à l'intérieur de la pierre. Soudain, la roche s'ouvre, révélant une cavité immergée. Gozi abyssale. Réparation requise. Environ 3 jours, 6 par 6. Casier incroyable, doté d'une immense mâchoire béante. Il avale tous les malchanceux qui le croisent. Paraitre un outil parfaitement sans. Voilà. C'est pas... C'est pas ce qu'on lui trouve d'étrange. Pour moi, il y a rien qui me paraît bizarre. T'as entendu des gens se dire Oui, ben, quand même. Ton casier... Tu mets la main dedans, t'as des problèmes... Bon, écoutez, moi j'ai acheté des gants de maille. Voilà. Pas tous les couteaux. Si tu les manipules n'importe comment, tu te fais mal à la main aussi. Les gens, ils voient des bizarreries partout. Normalement, c'est... Ils sont un peu fous. Voilà. Un dégueulasse. Parfait. Hop là ! Poisson de la région. Alors. Petit poisson de la région, certes. Mais est-ce que... En rangant mieux... On peut pas se trouver... Une queue de place. Genre un petit 4 là. Paf ! Regarde un petit 4 là. Parfait. Ben voilà. On va passer par le mid, exceptionnellement. J'aimerais essayer de voir si on peut rentrer à la maison. On va essayer d'esquiver un gros serpent. Je vais voir aussi si je peux me faire péter une autre dynamite. Ah ouais ! Quand tu passes par là, tu prends un gros raccourci. je sais pas s'il peut me suivre là dedans mais ça a l'air trop peu profond pour que ce soit possible ah ouais en fait ça fait quand même des jolis raccourcis est-ce que je peux te vendre ça je peux que le jeter ah oui parce que c'est pas ici marcher au poisson voilà c'est vendu bon là aussi je m'en propose 11$ de mon super panier magique à crabe t'abuses hop là chantier naval parce que tu peux tout réparer 11 jours environ 3 c'est du 6 par 6 on va tester ce super casier de crabe magique bien sûr on fait tout sans vie on va aller le tester évidemment hop 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 parce que j'en ai un beaucoup de crabes ici et ben pour s'emmerder hop hop vous avez l'entend que j'en ai pas vu des comme ça clé bas dehors paf J'ai vu un spot de pêche ici hein. Faites pas genre. Oh il est beau. Alors est-ce qu'en rangeant ça je peux faire mieux ? Pas sûr. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Est-ce qu'éventuellement toi faudrait que je te redescende ? Si je te mets comme ça. J'ai pas la place pour te rentrer comme même. J'ai gagné un de place mais pour rentrer comme ça là. Mais ouais. Ça revient au même. A part que j'ai concentré un peu mes blocs mais... Si je fais ça mais... Ouais je gagne rien parce qu'en fait c'est là que je vais me les retrouver. Il se passe rien quoi. C'est nul. Zéro. Zéro. Moi c'est toujours rien. Ils vont mettre un rocher au milieu. Non pas de rocher au milieu. Bon du coup turbo méga boust. Non je suis en train de m'amarrer. Il peut rien se passer. Voilà. Euh... Toutes les poissons. Même pas les profondeurs. Toutes les poissons en encyclopédie. Oh ouais. T'inquiète c'est bon. On a compris Biquette. Euh... J'ai envie de ranger. Alors j'ai envie de ranger à ma réserve du coup d'explosifs qu'on a. Parce que je suis pas sûr que j'en aurais besoin. Euh... Pas ici, excusez-moi. Là. Et euh... Voilà. 900$. 900$. Nouvelle coque. Et coque peaufinée. Améliorer la coque au niveau 3. Euh... Plus d'emplacements. Nous c'est ça qu'on va viser évidemment tout de suite. Très 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 rapidement. Voilà. On va l'arranger en même temps. On va l'arranger un peu. Euh... Tac. Donc... Ah c'est les planches qui daillent. Les planches ça daille autant. Voilà. Il nous manquera plus que 300 balles. Euh... Deux espaces supplémentaires pour filets. Alors... Euh... Modifie deux emplacements de cales pour obtenir aussi des cannes à pêche. Alors c'est une bonne question. Euh... La question c'est... Est-ce que ça m'intéresse vraiment ? Filets. Euh... En fait faut que j'aille voir en terme de tech là. Le truc que j'ai débloqué. C'est chez toi je crois. La grande canne. Et bah on peut déjà la mettre. On peut déjà l'équiper. Et je crois que j'ai rien d'autre pour... Ah si c'est justement toi. Toi... Euh... Donc il faudrait que je modifie. Côté au fond. Ah oui tu fais océan. Et c'est pas la même chose. Ouais. On pourrait se prendre un grand chalut hein. Moi ça me plait bien un grand chalut parce que... Euh... En vrai un grand chalut... Ça nous permet de faire plus de fric. Enfin d'avoir une deuxième réserve de poissons à l'arrière. Ce qui est pas mal du tout. Euh... Si je vais dans ma propre réserve déjà. Là maintenant tout de suite. Je peux monter un nouveau moteur. J'avoue que j'en ai pas l'intérêt. J'ai pas envie. Celui là me suffit largement. Euh... Je vais garder ça comme ça c'est très bien. De toute façon on s'embête un peu pour rien. Euh... Donc moi je voudrais un nouvel emplaçant mais de chalut. La réserve s'il vous plait. Plus assez de bois déjà. Voilà. Ensuite euh... On va pas se poser de questions. On va poser des moteurs partout où je peux en poser. Voilà. Ça aussi. On est donc... Euh... Endèche de bois comme d'hab. Je me retire. Des moteurs. Oui. On met des pans de génie. Et ça bah... Il y a pas besoin de tissu. On a trop de tissu évidemment. La réserve. Parfait. Ça c'est rangé ici. Euh... Ça c'est rangé ici. Puis ça on va l'arranger là pour l'instant. Euh... Ok c'est bien c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal hein. C'est pas mal pour cet épisode. Je pense qu'on aura bien charbonné. Euh... On aura bien charbonné. Euh... On aura bien charbonné. Parce qu'on aura fait un bel... Encore un bel épisode. En... D'une heure. Euh... Mais ça y est. On a notre nouvelle coque. On a la coque peaufinée incroyable de niveau 3. C'est trop bien. Je vous remercie. C'était Knarfon. Sur euh... Comme d'habitude gaming pour Dredge. Et je vous dis à la prochaine.